Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un accessoire particulier, c'est l'œilleton. L'œilleton, c'est l'accessoire qui est entre le viseur et votre œil. C'est parti ! Alors, si j'ai envie de vous parler de l'œilleton, aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, déjà, l'œilleton, c'est un accessoire qui est vraiment utile, donc qui permet d'isoler votre œil par rapport au monde extérieur, par rapport à votre environnement, et ça permet aussi d'éviter les reflets du soleil, par exemple. C'est vraiment isoler votre œil, vraiment sur ce que vous voulez photographier et sur l'essentiel. Alors, moi, je vais vous parler de l'œilleton par rapport au Fujifilm X-T3, parce que je suis équipé du Fujifilm X-T3 et je suis équipé du Fujifilm X-H1 qui est en train de filmer. Mais si j'ai envie de vous parler de cet accessoire, c'est qu'en fait, j'ai eu une surprise cette semaine, c'est qu'en fait, il a cédé, tout simplement. En fait, le caoutchouc s'est cassé et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il ne s'est pas déclipsé ? Donc, j'ai essayé de le dévisser aussi. Il y a des petites vis très très fines et du coup, ce qui s'est passé, c'est que non, en fait, en regardant vraiment de près, c'est que le caoutchouc a vraiment cédé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps ? Dans un premier temps, j'ai cherché sur Amazon, donc j'ai trouvé cette marque, donc JJC. En fait, ce qui est intéressant, c'est parce qu'ils les vendaient par lot de deux et c'était moins cher. Et le truc, c'est que c'est intéressant en fait de l'acheter par deux. Je me suis dit, on ne sait jamais, ils sont moins chers les deux, il vaut mieux prendre les deux. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en y regardant de plus près, je me suis dit... D'ailleurs, je vais l'ouvrir, là. Hop. Je vais le réouvrir, plutôt. En fait, je me suis dit... Ouais, super. C'est des viseurs, ça remplace ceux d'origine. Super. C'est la même matière, en fait, que le Fuji X-T3. Franchement, c'est la même matière, donc il n'y a pas de soucis. Mais je les ai trouvés un petit peu fragiles, en fait. Et du coup, je me suis dit... Est-ce qu'ils vont tenir le coup, quoi ? Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un truc que je vais garder peut-être six mois, et du coup, on va recéder, qu'il va falloir que j'en rachète ? C'est pour ça aussi, en même temps que j'en ai pris deux, parce que voilà, on ne sait jamais. C'était intéressant, rapport qualité-prix. Après, s'ils cèdent, après, je vais en passer à un autre. Et je me dis, bon, ça se trouve, je vais les changer tous les six mois, je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a, c'est que vraiment, ils me paraissent vraiment un peu fragiles. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer le Fujifil, en fait, donc le modèle officiel de l'œilleton. Et ce qu'il y a, c'est qu'en recherchant, en fait, il n'y a qu'un modèle qui s'appelle pour le X-T1, en fait. Donc, c'est le modèle EC-XTL. Et en fait, c'est celui qui est adapté, ils appellent ça le X-T1. Mais en fait, quand on regarde dans la fiche, il est adapté au X-T3, il est adapté au X-H1, au X-T2. En fait, ils sont tout adaptés au X-T. Bon, après, les X-T20, je ne crois pas. Mais tout ce qui est X-T1, X-T2, ça marche. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le commander et le tester ? Et du coup, franchement, ça n'a rien à voir. Alors, en fait, celui-là, donc, je parle de ce modèle-là. En fait, celui-là, il n'a rien à voir avec même celui d'origine qui est monté sur le Fujifilm X-T3. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a différentes tailles. En fait, là, on a la taille large. Et on a des tailles aussi, la taille S et la taille M, qui sont plus difficilement trouvables. Je ne sais pas, la taille M, j'ai eu l'impression que j'ai eu, en faisant des recherches, que c'était marqué toujours en cours de Réa Pro, etc. Donc, je me suis dit, bon, OK. Et du coup, ce qui se passe, c'est que sur le X-T3, en fait, on a ce modèle-là en taille M. On a ce modèle-là en taille M. Donc, du coup, je me suis dit, si je le commande en taille L, bon, du coup, il va être un peu plus large. Est-ce que ça va s'adapter correctement ? Est-ce que ça va me convenir, surtout ? Et en fait, oui, en fait, ça s'adapte correctement. C'est top, c'est large. Mais ce que j'ai remarqué en premier lieu, c'est que ce n'est pas du tout le même caoutchouc. Alors, avec le modèle JJC, on a le même type de caoutchouc que le modèle d'origine X-T3, un modèle qui est un peu souple. Mais avec ce modèle-là, on a un modèle de caoutchouc qui est beaucoup plus robuste et beaucoup plus costaud, en fait. Tout simplement, rien qu'en le touchant, c'est plus dur et franchement, c'est plus fiable. Du coup, je me suis dit, waouh, franchement, c'est top. Je préfère celui du Fuji plutôt que celui du JJC, même si le JJC est très bien. Mais j'ai l'impression qu'il va finir comme le modèle d'origine du Fujifilm X-T3. Donc, je me suis dit, je préfère garder le Fujifilm qui est beaucoup plus robuste et retourner plutôt cela, en fait. qui dépanne bien quand même, franchement, dépanne bien, ils sont costauds aussi. Mais je ne sais pas combien de temps ils vont durer, mais rien qu'en les regardant comme ça, je me dis, il faut faire attention. En le roger dans le sac, machin. Et du coup, je me dis, voilà, si c'est pour que ça finisse comme le modèle d'origine, je me dis, voilà, ça m'embête un petit peu. Donc, du coup, franchement, très belle surprise, ce modèle-là, Fujifilm, donc, c'est EC-XT et c'est le modèle L, large, et qu'on retrouve sur Amazon pour une quinzaine d'euros, donc 15 euros tout rond. Et franchement, ça remplace le modèle vraiment tip-top. Voilà ce que je voulais vous dire. Ce modèle, franchement, d'Oyton, je le conseille. Je conseille vraiment plutôt celui du Fujifilm que celui du JJC. JJC, c'est bien, mais voilà, quoi, franchement, le caoutchouc est correct, c'est le même que le modèle d'origine X-T3. Mais franchement, une fois qu'on a touché à celui-là, franchement, je préfère vraiment le modèle d'origine, en fait, le modèle officiel Fujifilm, plutôt. Ce qu'il faut juste savoir, un petit mot, si vous avez des lunettes, donc, si vous avez des lunettes, franchement, le fait que ce soit large, ici, tout simplement, en fait, ça déplace un petit peu, on va dire, le viseur. Non, ça ne déplace pas le viseur. En fait, ça, ça recule un petit peu, en fait. Le fait que vous mettez votre œil dedans, c'est un peu plus éloigné, vu que c'est un peu plus large au niveau de l'œilleton. Donc, du coup, si vous avez des lunettes, vous allez coller vraiment vos lunettes, vraiment vos lunettes au viseur. Donc, je ne sais pas comment vous faisiez auparavant pour regarder, mais moi, je me suis dit, il faut vraiment coller pour voir l'œil, pour voir, il faut vraiment coller pour voir votre viseur. Donc, du coup, il faut le savoir quand même. C'est des modèles qui sont un peu plus larges. Moi, comme je shoot sans lunettes, franchement, ça me va super bien. Après, c'est vrai que je porte des lunettes de repos par moment. Donc, je me dis, si je dois travailler avec des lunettes, peut-être que ça me gênerait un petit peu. Donc, j'ai essayé un petit peu pour voir ce que ça donne. Et j'ai vu qu'il y avait une petite différence. Il faut vraiment coller le truc aux lunettes. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien dans la description du modèle officiel Fujifilm. Donc, l'œilleton officiel. Je vous mets le lien aussi des JJC si ça vous intéresse. Donc, en lot par deux. Moi, juste un petit mot. Franchement, je préfère avoir un truc deux fois mieux que plutôt les deux JJC que je trouve moins robustes. Mais après, c'est vous qui voyez. Si vous êtes plus soigneux de votre matériel. Moi, je le suis aussi soigneux. Mais c'est vrai que je me dis, je préfère vraiment ce modèle-là. Franchement, il est beaucoup plus robuste. Et c'est vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc, franchement, je prends plus de plaisir à regarder dans ce viseur plutôt que dans ce fiseur. Donc, après, je ne sais pas pourquoi, mais bon, il est plus robuste. Celui-là, il a tendance à attirer un peu plus la poussière aussi, cette matière. Mais après, bon, franchement, c'est des œilletons, tout simplement. Donc, voilà. Donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Donc, ça m'encourage pour la chaîne et à vous abonner si vous voulez avoir de nouveaux contenus et suivre la suite. Voilà. Et puis, sinon, je vous dis à bientôt.